Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio et j'accueille aujourd'hui Jean Messia pour ce face-à-face. Jean Messia vous appelle un peu le roi de la punchline, le roi du silence sur les plateaux. Vous êtes un peu à la punchline de ce que Mbappé serait au ballon rond, au booba, au rap, mais assez de flatteries, d'autant, d'autant que je suis un peu, je vais vous dire, je suis un peu tâté avant de vous inviter, parce qu'on n'a pas trop l'esprit à rire aujourd'hui, on est quand même sous état de choc encore après cette attaque, mais je vous ai tout de même invité parce que je me suis souvenu, d'abord que vous étiez au cœur de polémique sur la récupération, et on est en plein dans cette polémique, et ensuite je me suis souvenu aussi que vous avez des origines chrétiennes d'Orient, et ça peut nous intéresser pour ce sujet. En tout cas, bonjour Jean Messia, il soit le bienvenu. Bonjour Guillaume Bigot, merci. Pour vous d'abord, pour commencer, ces deux affaires, l'affaire Lola dans laquelle vous étiez un peu monté au créneau, plus que monté au créneau d'ailleurs, et on vous avait accusé de récupération, et l'affaire d'Annecy, ces deux affaires se ressemblent ou pas ? Elles se ressemblent dans leur tragédie, c'est-à-dire que dans les deux cas, ce sont des enfants, de très jeunes enfants même, qui sont morts ou ont été grièvement blessés par des attaques de personnes qui se trouvaient sur l'autre territoire et qui n'avaient rien à y faire. Donc il y a évidemment une forme de ressemblance. Maintenant, si vous voulez, je voulais profiter de votre micro pour lancer un coup de gueule. Parce qu'il y en a ras la casquette de se faire accuser de récupération à chaque fois que ce sont la France et les Français qui sont victimes d'un drame. Lorsque le drame affecte la France ou les Français, on n'a qu'un seul droit aux yeux du système qui nous dirige, c'est de se taire. Parce que, vous dit-on, il y a le temps du deuil, puis le temps de l'enquête, puis le temps de l'oubli. Et en fait, les jours passent, les semaines passent, et c'est jamais le bon moment. Par contre, et ça a été dit et redit à mille reprises, ce même système gaucho-progressiste qui nous gouverne, dont ces médias, ces représentants politiques, etc., ne se gêne absolument pas pour faire immédiatement de la récupération quand cela sert leur logiciel idéologique. Pourquoi n'a-t-on pas dénoncé la récupération au moment de la mort du petit Haïlan sur une plage turque ? Pourquoi n'a-t-on pas, plus récemment, dénoncé la récupération de ces 200 socialistes qui sont allés manifester leur soutien au maire de Saint-Brévin, alors qu'on ne sait absolument pas ce qui s'est passé à Saint-Brévin concernant l'incendie de la mairie ? – Ça a été un peu dénoncé ? – Personne ne l'a dénoncé, en tout cas. – Le maire n'avait pas l'air très content, d'ailleurs, il n'a pas participé à la gestion. – Justement, c'est un geste qu'il faut saluer, parce qu'il a été bien le seul. Et je considère, quand Libération fait des unes sur George Floyd et ce qui se passe aux États-Unis après la mort de George Floyd, qui parle de récupération à ce moment-là ? – Je comprends parfaitement votre argument, même je le comprends tellement que je le partage. Je pense que c'est en effet un traitement inéquitable. Il y a un peu deux salles, deux ambiances suivant qui sont les auteurs et qui sont les victimes. Mais le fond de votre pensée à vous, qu'est-ce que c'est ? C'est que quand il y a le petit Ilan, ce n'est pas bien de récupérer. Quand il y a George Floyd, ce n'est pas bien de récupérer. Quand il y a l'attaque d'Annecy, ce n'est pas bien de récupérer. Donc vous le faites, vous, parce qu'eux le font ou personne ne devrait le faire dans un monde idéal ? – Non, je crois qu'il y a des drames, si vous voulez, que l'on doit interroger. Lorsqu'un drame arrive, se poser la question de l'enchaînement de circonstances qui ont amené à ce drame n'est pas de la récupération. Ou alors c'est être aveugle au malheur du monde. Enfin, je veux dire, toutes les générations de politiques, d'intellectuels, de journalistes, se sont toujours posées la question de savoir pourquoi ce qui arrive, arrive. Et donc effectivement, dans le cas de Petite Eliane, interroger les mafias de passeurs, interroger les gens qui risquent leur vie pour venir s'installer dans un pays qu'on leur a présenté comme un Eldorado, etc. Bien sûr, la véritable récupération, c'est de se servir d'un drame, non pas pour faire, pour qu'il, comment dirais-je, explicite ce qui arrive, mais pour servir une idéologie. Quand le Petite Eliane, on s'en sert, pour qu'ensuite dans la foulée, on fasse accueillir, on fasse avaler aux Français des vagues migratoires, ça c'est de la récupération. C'est l'argument toujours en sens unique, je comprends. Mais dans le cas, et vous étiez dans ce reportage sur France Télévisions, je crois que c'est France 5, qui s'appelle « La fabrique du mensonge », j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce reportage. Mais notamment, on vous y entend, et en fait le cœur, il y a, disons, une partie de très mauvaise foi dans cet argument, il ne faut pas récupérer, mais il y a une autre partie qui peut toucher notre corps sensible aussi. Est-ce que vous le comprenez ? Lorsque la famille dit « n'utilisez pas le visage de... » Pourquoi vous l'utilisez quand même, en fait ? Ça, c'est quand même un peu dur, non ? En tout cas, à la manif dont vous parlez, il n'y avait pas particulièrement de visage de Lola qui était brandi. C'était une manif très digne. C'était une manif très digne. Excusez-moi, mais quand vous avez, effectivement, dans d'autres circonstances, lorsque vous aviez Malik Ousekine, qui avait été tué par des forces de l'ordre en 89, il y a eu des rassemblements. Personne n'a parlé de récupération à ce moment-là. Jusqu'à aujourd'hui, on fête... Non, non, mais sans irénisme aucun. Si les parents de Malik Ousekine, si les parents de X, de Y, de Z dit « s'il vous plaît, ne faites pas, n'en parlez pas... » Mais les parents, attendez, d'abord un, les parents n'ont pas dit cela. Dans le reportage, la seule chose qui est dite, c'est qu'un ami de la famille aurait dit que la famille ne le souhaitait pas. Moi, je n'ai jamais entendu la famille vouloir ne pas en parler. Quelle famille victime d'un drame pareil voudrait faire taire la mémoire de sa fille et voudrait qu'on ne parle pas des circonstances dramatiques dans lesquelles cette abomination a eu lieu ? N'importe quel parent, lorsqu'on touche à ses enfants, et d'ailleurs vous avez des tas de parents... Par exemple, prenez les victimes de harcèlement. Elles font des pieds et des mains. Les parents font des pieds et des mains pour faire connaître les souffrances de leur enfant. Qui vit un drame pareil et a envie de le mettre sous le boisseau aux personnes ? Alors, il y a arrêter une tragédie qu'on est en train de vivre ou de subir. Il y a le fait qu'on l'a prise et qu'il faut la digérer à un moment quand même. Oui, mais... Excusez-moi, mais... Quel parent... Que Dieu nous préserve tous de ses malheurs, mais... Quel parent dont l'enfant meurt ne voudrait pas enfin que la mort de son enfant ne soit pas vaine ? Que son enfant ne soit pas mort pour rien ? Que ça serve de leçon pour ne pas que les circonstances qui ont abouti à ce drame ne se reproduisent plus dorénavant ? Je pense que la plupart des familles, sinon leur totalité, veulent évidemment qu'on parle du drame de leur enfant, veulent qu'on porte la mémoire de leurs enfants, veulent qu'on dise la douleur, parce qu'une douleur qui est partagée est forcément une douleur un peu moindre. C'est quand même pas pareil. Moi, je ne comprends pas le mécanisme par lequel, quand on vit un drame pareil, aucun parent peut dire « Écoutez, cachez tout ça. » C'est comme si ce n'était pas arrivé. Mais vous ne comprenez que ce n'est pas à vous, ni à personne, ni à moi d'ailleurs, ni à personne. Vous parlez à la place des parents. Si la famille a émis une déclaration publique en ce sens, pourquoi le documentaire de France 5 n'en a pas fait état ? Pourquoi il est obligé de faire rappel à des amis, d'amis, d'amis, d'amis pour nous en parler ? C'est bien qu'eux-mêmes sont dans une forme d'idéologie, comment dirais-je, confiscatoire, visant à tapir la réalité des faits, parce que ça percute quelque part leur logiciel idéologique. Donc, ce n'est pas possible de parler de ça. Il y a des choses dont il ne faut pas parler. Il y a eu quand même un emballement, après l'affaire d'Annecy, dans tous les sens, d'ailleurs. Et y compris dans le sens de ne récupérer pas la décence, la minute, le quart d'heure de silence, etc. Et on a entendu notamment, on a presque entendu une sorte de soupir de soulagement, c'est-à-dire qu'il n'était pas musulman, il est chrétien. En fait, le fait qu'il soit chrétien ne change rien à l'affaire. Ça, beaucoup de gens l'ont dit, ça ne change rien à l'affaire. Finalement, il n'avait rien à faire sur le territoire. Mais soyons honnêtes, s'il avait été musulman, est-ce qu'on n'aurait pas assisté aussi à un déchaînement de, entre guillemets, récupération sur le péril islamiste, sur le thème du djihadiste au couteau entre les dents ? D'abord, si vous voulez, c'est quand même extrêmement différent. La première chose, c'est que j'entends énormément de chaînes de télévision et de chaînes de radio concurrentes brandir tel un trophée le fait que ce criminel soit chrétien. Comme si le simple fait qu'il l'ait déclaré fasse de lui un chrétien. Alors que je me souviens, par exemple, que lorsque le médecin militaire Alban Gervais avait été égorgé à Marseille devant l'école de ses enfants au cri d'Allah Akbar, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu un média, ou très peu de médias, sinon peut-être CNews et ici sur Sud Radio, n'a jamais évoqué que l'assassin avait crié « Allah Akbar » à ce moment-là. Comme pour taire son origine. – Non, mais le fait qu'il y ait une pudeur et une gêne, ça… – Non, mais ça, c'est la première chose. – On est tous convaincus. – La deuxième chose, si vous voulez, c'est que j'entends tous ceux qui se griment en théologiens de carnaval et en spécialistes fantasmés des religions comparées, il faut comparer ce qui est comparable. Je veux dire, quand on compare Jésus et Mahomet, c'est quand même pas la même chose. Quand on compare le message coranique et le message évangélique, c'est quand même pas la même chose. Alors après qu'il y ait des crimes qui étaient commis au nom du christianisme dans l'histoire, ces crimes ne trouvent aucune source théologique dans les évangiles. Ce sont des crimes qui sont commis au nom du christianisme, mais qui ont plutôt des raisons politiques, des raisons géostratégiques, des raisons parfois familiales du temps des monarchies. Mais vous ne pouvez pas trouver de source et il n'y a pas de recommandation à la violence ou de violence prescriptive à l'intérieur des évangiles. Je note d'ailleurs que... – Donc pour vous, en résumé, cette histoire de la minute de compassion et le temps de la décence, c'est une sorte de contre-récupération. – Écoutez, ce type-là, s'il était chrétien, c'est très facile à vérifier. Les chrétiens d'Orient, ce sont des petites communautés. D'accord ? Et on sait très bien que lorsque les demandeurs d'asile arrivent de pays comme l'Irak ou la Syrie, ils inventent tous la même histoire qui leur est d'ailleurs proposée comme un kit par un certain nombre de mafias. Et ils savent très bien que quand on est chrétien d'Orient, évidemment, l'asile est plus simple. Donc ce n'est pas parce qu'il le dit que c'est vrai. Attendons pour le coup ceux qui appellent à attendre la fin de l'enquête et le temps de l'enquête. Ils seraient mieux inspirés de se la boucler et d'attendre la fin de l'enquête. – Alors, on va marquer une petite pause publicitaire. On vous revient avec Jean Messia et vous pouvez, je rappelle, contacter notre standard pour poser vos questions à Jean Messia en appelant le 0826 300 300. A tout de suite. – Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de mots. Je n'aime pas la blanquette de mots. – Sud Radio Bercov dans tous ses états. – Vous êtes bien sur Sud Radio en toute liberté, dans le Parlez-Vrai, dans Bercov, dans tous ses états. La voix d'André Bercov n'a pas mué. J'ai juste la chance de le remplacer aujourd'hui et nous sommes avec Jean Messia. C'est une autre chance. Nous sommes dans l'après-Annecy. Ça, ce n'est pas vraiment une chance. C'est même absolument terrifiant. On va tenter un peu de sortir de cette torpeur, de cet effroi. On a plein de questions à vous poser. Vous avez sans doute aussi des questions à poser à Jean Messia. 0826 300 300. Vous pouvez joindre Manu à notre standard pour réagir et poser vos questions. Alors, Jean Messia, j'avais envie de parler un peu de votre parcours. Vous êtes arrivé en France. Vous avez dit quel âge ? J'avais 8 ans. Vous avez subi du racisme depuis l'âge de 8 ans en France ? Racisme, c'est beaucoup dire. C'est-à-dire que quand vous avez 8 ans et que vous êtes dans une cour de recréation et que vous ne parlez pas un seul mot de français, vous êtes l'objet d'une forme de rejet mais qui est plus liée à votre différence de manière générale qu'à votre différence ethnique ou raciale. La plupart des Français n'ont pas eu 8 ans d'âge mental. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, dire que j'ai été victime de racisme en France, non, mais je dois beaucoup à cela. C'est qu'évidemment, quand vous faites tout pour ressembler au peuple historique, vous êtes traité comme un membre du peuple historique. Donc, si vous vous autodiscriminez en cultivant vos origines et vos différences comme le font un certain nombre de catégories aujourd'hui, il est bien normal qu'elles soient traitées comme telles. Là, vous soulignez un point clé, c'est-à-dire le fait que dans le processus d'assimilation, la personne qui arrive joue un rôle aussi, doit jouer un rôle actif et volontaire. Oui, alors évidemment, les circonstances n'ont plus été les mêmes parce qu'à l'époque, vous aviez quand même... Vous, vous avez été bien accueilli en résumé. Oui, j'étais bien accueilli mais c'était une époque où l'immigration était homéopathique. On accueillait des individus, on n'accueillait pas des communautés entières et encore moins des peuples. On arrivait au milieu de Français parce que par définition, il n'y avait pas de communauté préinstallée dans lesquelles nous arrivions et qui continuait d'une certaine façon à faire vivre votre pays d'origine. Donc là, on en arrive à la question du nombre. Finalement, la démographie, c'est le destin, le nombre. La question du nombre et puis la question des moyens technologiques. Vous savez, je me plais à dire souvent que lorsque, en 78, pour avoir une conversation téléphonique avec le CAIR, il fallait commander son appel téléphonique 24 heures avant et c'était 100 francs les 3 minutes. Ça a bien changé. Donc, il y avait une forme, si vous voulez, où l'on arrivait sur un nouveau continent un peu comme Christophe Colomb et on brûlait ses vaisseaux. En fait, ce que vous expliquez, c'est contenu de la volumétrie et contenu peut-être aussi de la situation économique, mais en tout cas, des moyens technologiques du fait que les étrangers peuvent se relier en permanence à la base, l'immigration n'est plus une bonne idée. Donc, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire si demain, vous, Jean Messia, vous arrivez au pouvoir, vous ne donnez pas sa chance aux jeunes égyptiens que vous étiez, que vous avez été ? C'est-à-dire le jeune égyptien... finalement, c'est comme ça. D'abord, il faut préciser que moi, en fait, ma famille n'est pas arrivée en France en forçant une frontière et n'est même pas arrivée, si vous voulez, de sa propre initiative. Ma famille est arrivée en France à l'invitation de la France, à une époque où la France choisissait précautionneusement son immigration. C'est-à-dire qu'on était dans le cadre de la coopération scientifique. Vos parents faisaient quoi ? Ma mère était chimiste et c'est un jury de chimistes français partis en Égypte recruter 50 chimistes au niveau, au plan national égyptien parce qu'à l'époque, la France manquait de chimistes. Donc, c'est comme ça que nous sommes arrivés en France. Donc, dois-je comprendre que vous êtes quand même pour l'immigration choisie ? Immigration de qualité, une immigration de gens un peu triés sur le volet ? Alors, dans l'absolu, oui. Mais par rapport à la situation de la France aujourd'hui, je suis pour un arrêt total de l'immigration. Pourquoi ? D'abord, parce que nous avons une immigration massive sur notre territoire, légale, parfois même française, en tout cas d'origine immigrée, qui ne s'intègre pas, qui ne s'assimile pas. Vous avez certains quartiers en France où le taux de chômage dépasse les 40%. Alors, moi, je veux bien, si vous voulez, les turiféraires des emplois de substitution. Mais les emplois de substitution et l'immigration, écoutez, on n'a qu'à se servir déjà dans le stock de chômeurs étrangers dans les quartiers, dans certaines zones. Je rappelle quand même que le chômage des extra-européens est trois fois plus important que le chômage national. Je vais vous faire réagir. On a eu une invitée tout à l'heure, peut-être que vous l'avez entendue, qui s'appelle Clara Aiger, c'est une spécialiste de sciences politiques qui a théorisé un peu le référendum d'initiative citoyenne et nous parlait notamment de la Confédération Helvétique, aussi de la Californie, l'Uruguay. Et elle disait que dans ces pays-là, curieusement, c'est l'immigration de haut de gamme qui était acceptée. Autrement dit, les neurochirurgiens étaient en concurrence avec des étrangers ou d'ailleurs des grands joueurs de foot au PSG. En revanche, les gens, pour faire la plonge, non, il n'y avait pas de concurrence parce que justement, ça faisait baisser les salaires. Vous seriez favorable à ce type d'immigration-là de haut niveau ? En tout cas, si on devait effectivement avoir un discours positif sur l'immigration malgré les circonstances actuelles, ça serait celui-là, sans hésitation. Mais moi, en fait, ce qu'il faut comprendre, si vous voulez... Mais vous êtes quand même d'accord qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle ? Il y a toujours des exceptions mais qui ne confirment pas la règle, non. Pas dans ce cas-là. Alors attendez, c'est intéressant parce que par exemple, imaginons, ce n'est pas le cas du tout, on fait de la politique fiction, du fait d'hiver fiction, que dans le square d'Annecy, la personne qui n'a écouté que son courage, qui a pris son courage à deux mains et qui a risqué un coup de couteau, s'eût été un migrant sans papier. Vous auriez dit, lui aussi, il doit dégager ? Pas du tout puisque vous vous rappelez de cette affaire de Mamadou Gassama, le voltigeur des balcons qui est monté... Excellente expression. Qui a gravé... En fait, le roi de la punchline se réveille toujours chez vous. Qui a gravi les balcons pour sauver un enfant, j'étais le premier à dire, bravo ! Et donc, il aurait fallu faire une exception. Alors, je vous retourne la question, pourquoi est-ce que celui qui sauve, on doit insister sur ses origines ? Mais attendez, vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Je pense qu'il ne fallait pas insister sur ses origines. Mais sa situation juridique était à part et vous vous souvenez, vous avez été un soutien éminent d'Éric Zemmour et Éric Zemmour a dit, lui aussi, il faut qu'il parte. Non, moi, j'ai dit, il ne faut pas lui donner la nationalité française. Parce que la nationalité française, si vous voulez, ce n'est pas une coupe UEFA, si vous voulez. On ne l'accorde pas. Ça s'entend, mais un droit au séjour, ce n'est pas la même chose. Voilà, qu'on lui donne un droit au séjour, qu'on régularise sa situation pour faire bravo, il n'y a pas de problème. Entendu, ça me paraît clair, mais il faut vous mettre un peu d'accord avec Éric Zemmour. Non, mais attendez, moi, j'ai rejoint, je vais faire une petite clarification, c'est que je rejoins Éric Zemmour parce qu'effectivement, c'était le candidat le plus proche de mes idées sur les choses qui me semblaient essentielles. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de différence avec lui sur un certain nombre de sujets. D'ailleurs, tous ceux qui sont autour d'Éric Zemmour ne sont pas toujours d'accord tout le temps avec lui comme d'ailleurs les autres candidats. Heureusement, heureusement, ce n'est pas une secte. Ce n'est pas une secte, exactement. Finalement, on se rend compte quand même le profil de cet assaillant. C'est autant qu'on puisse le savoir parce que peut-être que c'est une feinte en réalité, mais a priori, c'est un chrétien, c'est un chrétien de Syrie, pays dans lequel les femmes chrétiennes étaient vendues comme esclaves à une certaine époque, il faut le rappeler, par Daesh, les Yazidis, qui étaient vraiment, vraiment martyrisées. Il faut rappeler aussi, vous le savez peut-être mieux que personne, que les chrétiens d'Orient sont persécutés, sont toujours persécutés dans beaucoup de terres d'islam au Moyen-Orient. Donc, est-ce que vous êtes opposé ou pas à ce qu'on accorde le droit d'asile aux chrétiens d'Orient, par exemple ? Je suis favorable à ce qu'on accorde l'asile aux chrétiens d'Orient pour une raison simple, c'est que si nous avions, parce que bon, on ne peut pas dire immigration choisie, immigration choisie, immigration choisie, et lorsqu'il s'agit de choisir son immigration, on la choisit par rapport à quoi d'ailleurs ? Parce que ceux qui nous parlent d'immigration choisie, ils ont toujours un versant économique. Ils ne nous parlent jamais d'identité. L'immigration choisie, c'est aussi de pouvoir faire venir en France non seulement des gens qui seraient persécutés à raison de leur religion ou de leur origine, mais aussi des gens qui s'intégreraient ou s'assimileraient plus facilement que les autres. Je veux dire, moi, dans ma trajectoire d'assimilation, ça serait mentir de dire que le fait que je sois un chrétien d'Orient ou que je sois chrétien de confession était sans rapport avec la facilité avec laquelle j'ai eu à m'assimiler. Vous allez nous expliquer ça après la pub et bien d'autres choses. On parlera aussi avec vous d'ensauvagement, de décivilisation. Vous êtes bien dans Bercoff sur tous ces états. On vous revient juste après la pub avec Jean Messier. Bercoff dans tous ces états, Guillaume Bigot. Nous sommes avec Jean Messier jusqu'à 14h et on parle, comme vous le savez, on parle vrai sur Sud Radio. La France semble plonger dans une sorte de nuit des longs couteaux et même parfois en plein jour. Il y a énormément d'attaques aux couteaux dans notre pays, 120 par jour, 44 000 par an. C'est complètement, absolument fou. Pas toujours, pas toujours, mais parfois, ces attaques aux couteaux impliquent des gens qui étaient sous OQTF, qui bénéficiaient ou non du droit d'asile, généralement pas et généralement, ils devaient être renvoyés. Il faut rappeler qu'Annecy, c'est quelqu'un qui avait le droit d'être en France. Je me souviens de cette attaque à la gare de Marseille en octobre 2017 de jeunes filles qui ont été massacrées à coups de couteau, égorgées. Gare du Nord en janvier 2023, il y a aussi un type sous OQTF qui a joué du couteau. Il y en a de toute façon tout le temps, tout le temps. Pour vous, est-ce qu'il y a La question est simple. Pourquoi a-t-on 120 coups de couteau par jour aujourd'hui en France et pas il y a 40 ans ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez très bien que le couteau, comme la machette d'ailleurs, ce sont des marqueurs identitaires. Il y a certaines civilisations, certaines traditions où ce sont les armes privilégiées pour se battre ou pour administrer des coups pour un oui ou pour un non. Quand vous voyez par exemple l'état de sauvagerie dans certaines sociétés africaines où la machette est très présente, on file un coup de machette pour un oui ou pour un non, un coup de couteau pour un oui ou pour un non. Aujourd'hui, effectivement, la recrudescence des attaques à l'arme blanche, je ne dis pas que c'est que ça, mais doit beaucoup à l'arrivée massive et incontrôlée de certaines immigrations qui ont pour marqueur identitaire le couteau. D'ailleurs, on se demande pourquoi on continue à appeler ça l'arme blanche dans la mesure où c'est de moins en moins un blanc qui est derrière le manche. Oui, c'est un peu facile, mais en fait, encore que, encore que le Tchétchène, il était quand même tout à fait blanc et ça ne l'a pas empêché de décapiter le pauvre Samuel Paty. Mais là où je veux en venir, c'est que traversons l'Atlantique aux Etats-Unis, il y a quand même un régime beaucoup plus libéral sur la possession des armes et il y a énormément, énormément d'ensauvagement. Il y a des gens qui rafalent comme ça dans les écoles un matin, il y a aussi des règlements de comptes, il y a des gangs, il y a une violence qui est terrible, un taux d'homicide qui n'a rien à voir avec le nôtre. Mais notamment, si on est précisément sur cette question de l'acte gratuit, du passage à l'acte, c'est incomparable, la France et les Etats-Unis. C'est peut-être un rapport de 1 à 10. Pourtant, il n'y a pas cette immigration au couteau, comme vous dites. Donc, le couteau, est-ce que c'est davantage un marqueur identitaire ou c'est parce que c'est difficile d'avoir des armes en France ? C'est-à-dire, votre analyse, elle est juste lorsque vous faites de la statique comparative. C'est-à-dire que vous comparez deux situations à l'instant T. Mais si vous avez une comparaison un peu plus dynamique, excusez-moi, ce qui nous a longtemps différenciés par rapport à la société américaine, c'est précisément que nous étions, un, un peuple plutôt homogène et deux, que nous étions une société plutôt pacifique. Alors que les États-Unis, elles, depuis très longtemps, c'est la guerre des gangs, aussi loin que ma mémoire plonge dans les années 70, elle existait déjà. Le Bronx, tous ces quartiers, d'ailleurs, dont la cinématographie américaine a fait ses choux gras, ils existent depuis longtemps. Le problème de la France, c'est que nous n'avons pas toujours été dans cette situation. L'ensauvagement, d'ailleurs, ce terme-là n'existait pas il y a 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, le problème, encore une fois, c'est que nous avons un gouvernement, un système, j'appelle un système de dirigeants depuis une quarantaine d'années, qui a déclaré la France pays ouvert. C'est-à-dire, pour ce système des élites post-68-ardes, libérales, libertaires, comme on dit, l'immigration n'est pas un problème, c'est un projet. Et cette logique a été sacralisée au niveau supranational par l'Union européenne pour bien maintenir les peuples sous dépendance juridique, pour les enfermer, les enchasser dans des structures juridiques, qui favorisent cette immigration. Donc, en fait, quand vous ne considérez que la France, ce n'est qu'un bout du marché mondial où les gens ne sont que des agents économiques interchangeables, la nature ayant horreur du vide, parce que personne, encore une fois, n'est prêt à mourir pour son iPad, eh bien, les gens, ils se cherchent des identités de substitution. La ré-islamisation de nos banlieues, ça n'est rien d'autre que le revers de la médaille de désacralisation, de décivilisation et, in fine, de défrancisation de la France. C'est ça qui se passe. C'est qu'à mesure où nous abandonnons notre identité, quand vous avez un président de la République, un président de la République française qui vous dit que la culture française n'existe pas, ah bon, si la culture française n'existe pas, on va la remplacer par la culture islamique. Ça ne devrait pas trop vous déranger puisque vous n'êtes rien. Voilà ce qui se passe. Mais est-ce que, finalement, vous ne tombez pas vous-même dans ce que vous dénoncez ? C'est-à-dire, ce que vous dénoncez, en gros, c'est le déni. C'est le déni de ce phénomène de ré-islamisation, c'est le déni d'une sorte de rejet de l'universalisme par une immigration qui est dans le tribalisme. Les cousins, ils s'adonnent en priorité au trafic de stupéfiants, mais ça n'a rien de nouveau en réalité de trafic de stupéfiants. Même les mafias sont très familiales, sont très ethniques en général. Les mafias, par ville, en Italie, par région, tout ça n'est pas très étonnant et surprenant. Vous avez raison, il y a des gens qui sont dans le déni de ça. Mais est-ce que vous, vous n'êtes pas aussi dans le déni du fait qu'il y a plein de gens comme vous, qu'il y a plein de gens comme vous qui sont partout dans la société française et qui fonctionnent ? Et donc, est-ce que votre discours ne serait pas plus percutant si vous acceptiez une autre partie de la réalité ? On a l'impression que parfois, c'est hémiplégique, voire un peu obsessionnel. Pas du tout, parce que, comme dirait l'autre, c'est vrai qu'on parle un peu moins des trains qui arrivent à l'heure. Donc moi, j'estime, si vous voulez, que les gens qui arrivent en France, à qui la France a donné une chance, à qui la France a souvent payé des allocations familiales, le logement, l'éducation, la santé, parfois même la nourriture à travers un certain nombre d'aides, j'estime qu'il est parfaitement normal que ces gens s'intègrent, s'assimilent et éprouvent une forme d'allégeance, sinon d'affection pour le pays qui les a accueillis. Ce n'est pas ça qui est anormal. Ça, c'est la normalité. Je ne vous ai pas dit que c'était anormal que les gens s'intègrent et s'assimilent. Je vous dis simplement que vous avez tendance à les considérer comme des exceptions. Or, ils ne sont pas des exceptions. Ils sont nombreux, très nombreux. Je suis d'accord avec vous, mais qu'il faille... C'est important de le dire parce qu'il faille en exciper et s'en prévaloir, c'est déjà un problème parce qu'en vrai, nous n'avons commencé... Soyons de bonne foi. Là, je vous suis. Si l'idée, c'est que parce que l'assimilation fonctionne dans certains cas, ça voudrait dire qu'il faut faire venir plus de gens dont on n'a pas nécessairement besoin. Là, je suis d'accord. Cet enchaînement ne va pas. Guillaume Bigot, la chose est claire et entendue. Nous n'avons commencé à parler d'immigration que lorsque l'immigration a commencé à faire parler d'elle. Moi, de mon temps, personne ne parlait d'immigration. Personne. Ou très peu. Très peu. Au détour d'une conversation, parfois, on disait « Mais vous êtes de quelle origine ? » Mais ça n'a rien de temps. Aujourd'hui, aujourd'hui, ceux qui se prétendent antiracistes et favorables aux migrants, etc., ce sont en réalité les nouveaux racistes. Aujourd'hui, pour aller dans le sens de votre question, nous avons une forme d'obligation d'être assignés à ces origines. Et vous avez dit tout à l'heure que vous aviez... En fait, finalement, vous aviez été victime de racisme. J'ai été victime de racisme de la part des gens de gauche. Et de la part des antiracistes, sur ce même plateau, je crois que c'était en 2018, l'inénarrable Pierre-Henri, président de France Terre d'Asile, le grand immigrationniste devant l'éternel, l'apôtre de la tolérance, le souverain pontife de l'humanisme, me disait... On ne peut pas résumer la gauche, c'est une dame patronesse de l'immigration. Il m'a regardé en me disant « Mais vous vous appelez Ossam et vous êtes égyptien, non ? » Donc, pour vous, renvoyer les gens, les assigner à leur identité, ça, c'est du racisme. Mais en fait, le problème, il est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, comme l'immigration est un projet, le projet de cette immigration, c'est de servir le projet de destruction de la France entamée au plus haut niveau de l'État. Donc, en réalité, si vous êtes un immigré, c'est dingue, parce que, par exemple, Mohamed Merah, les pires ennemis de la France, Mohamed Merah, les frères Kouachi, Amédi Koulibaly, si vous osez dire que c'est des immigrés, on va vous regarder avec des yeux de merlant frit, on va vous dire « Mais ça ne va pas la tête, ils sont français. » Par contre, tous les gens assimilés, comme moi, s'ils osent dire qu'ils sont français, on va vous dire « Attendez, tu as des origines égyptiennes, non ? » J'entends, mais est-ce que vous acceptez aussi que chez Mohamed Merah, ou c'était d'ailleurs le cas de ce tueur du musée de Bruxelles, je crois que c'était Mehdi Nemouch, Mehdi Nemouch, Mohamed Merah, ils ont avoué eux-mêmes qu'il y avait une espèce de dimension où Andy Warhol, c'est-à-dire, ils voulaient faire parler d'eux dans les médias aussi. Ça ressemble aussi à quelque chose de ces meurtres dans les écoles, vous voyez, aux États-Unis, des types Rafales. Est-ce que vous acceptez qu'il y a aussi dans ce phénomène d'ultra-violence ce mécanisme-là ? – Je préfère qu'ils fassent parler d'eux comme Mamadou Gassama qu'en tuant des gens. Vous savez, on a toujours le choix dans la vie. On a le choix de faire parler de soi pour le meilleur mais aussi pour le pire. Et ceux qui choisissent le pire, eh bien, ils ne peuvent pas venir s'en prévaloir en disant, j'ai tué parce que je voulais qu'on parle de moi. Non, moi, je veux que tu parles de toi parce que tu as fait des études, parce que tu as brillé dans ton domaine, parce que tu as fait quelque chose d'exceptionnel pour la société qui permet de parler non seulement de toi mais de tous les gens qui te ressemblent et que tu représentes à ton corps défendant. Donc, il faut l'exemple entraîne. Soyez des exemples positifs pour les vôtres. – On a, je crois, au micro, quelqu'un qui nous a appelé pour vous poser une question. Jean-Étienne de Collomb. Bonjour, Jean-Étienne. – Bonjour. Je salue Jean Messia que j'apprécie beaucoup. – Bonjour, Jean-Étienne. – Bonjour. Je vous apprécie beaucoup et je trouve que ce que vous dites et le mérite d'être très clair devrait être, mais ça ce n'est que mon avis, beaucoup plus entendue. – Alors, c'est votre question. – Bien. Alors, je voulais, si ça ne vous embête pas déjà, rendre quand même cet hommage à cette attaque épouvantable qui est une barbarie ultime, disons-le. – Bien sûr. – Je voulais aussi, vous, simplement faire une référence, M. Messia à ce qu'a dit le Premier ministre suédois. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a parlé de l'immigration de masse qui ne fonctionne pas, qu'on doit changer de la politique migratoire suédoise, mais moi, je vais plus loin, je suis française. Et la dernière chose, c'était surtout que l'immigration, si je peux me permettre, je développe pour vous poser la question. pour moi, les pays européens n'ont plus les moyens économiques, sociaux et politiques d'accueillir toute la misère du monde. Si on prend, et après je poserai ma question, je vais vite, le cas de la France. Si on regarde, par exemple, la question de l'emploi, on voit toute catégorie confondue le nombre d'inscrits à Pôle emploi. On a une économie en sous-emploi qui n'est pas en mesure d'absorber des millions de migrants. Et je voulais quand même rajouter que de ne pas oublier, je ne sais pas si vous êtes d'accord, M. Messia, mais que les vales d'immigration des années 50-60 arrivaient dans une France en plein boom économique et où le chômage n'existait pas. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est vrai. Voilà. Vous avez réagir, Jean, à moins que vous ayez vous formuliez de finir de votre question. Je vais réagir à ça. Vous avez effectivement parfaitement raison. Le contexte économique a changé. Le contexte social a changé. Et je dirais, même le contexte politique a changé. Parce qu'en fait, lorsque le droit d'asile, par exemple, qui est aujourd'hui devenu une filière d'immigration à part entière, on a 150 000 demandeurs d'asile dont 40 % sont acceptés, il faut se souvenir que le droit d'asile avait été imaginé et mis en place après la Seconde Guerre mondiale pour une immigration européenne. Elle s'adressait surtout aux gens qui fuyaient les pays du Pacte de Varsovie et les pays communistes. Donc qui étaient des gens intégrables et assimilables facilement et surtout de très faibles nombres. Jamais notre droit d'asile n'a été conçu pour accueillir des dizaines de milliers d'Afghans, des centaines de milliers d'Africains, des centaines de milliers de Maghrébins, dont d'ailleurs la plupart des pays, hormis peut-être l'Afghanistan, ne sont pas des pays où il y a des persécutions ou des guerres. Aujourd'hui, la Tunisie ou le Maroc ou l'Algérie ne sont pas des pays en guerre. Et pourtant, ça n'empêche pas des milliers de personnes originaires de ces pays de demander l'asile. Merci à vous, Jean-Étienne. Merci, Jean Messia. Restez avec nous. On va continuer cette conversation passionnante avec Jean Messia. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous sommes avec Jean Messia qui n'est pas qu'un polémiste. J'espère qu'on aura le temps de s'en rendre compte d'ici la fin de cette émission. C'est aussi un économiste brillant. Mais pour commencer, on a une question. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur notre standard. 0826 300 300. Une question d'Abdel Karim de Montpellier. Bonjour, Abdel Karim. Oui, bonjour. On vous écoute. Alors, en fait, moi, je voulais intervenir par rapport à ce monsieur déraisonné qui a agressé ses enfants au parc. Ah oui, c'est un fou furieux. Voilà, donc toutes nos pensées aux victimes et aux parents. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Donc voilà, moi, je suis musulman, donc pratiquant. Et donc voilà, je suis fier de l'être. et je dénonce totalement donc tout acte blâmable et terroriste. Et je voulais vous savoir et dans mon dernier semilla, donc s'il peut signifier ce que... la signification d'un terroriste. Parce que j'ai l'impression, en fait, que c'est... le terroriste, en fait, ce roulet, on le donne toujours, en fait, à la personne qui a comme religion l'islam. mais quoi qu'il s'agit d'un chrétien ou qu'il y a un autre dogme, ce n'est plus un terroriste, c'est autre chose. Très bien, votre question est très claire. On va le laisser répondre si vous voulez bien, mais je pense que c'est... Là, pour le coup, on va l'entendre, mais c'est pour l'instant les autorités qui disent que ce n'est pas du terrorisme, ce n'est pas... ce n'est pas Jean-Vicier. Mais Jean-Vicier, allez-y, réponds à cette question. C'est quoi le terrorisme pour vous ? Le terrorisme, c'est exactement comme un acte de guerre, mais visant, effectivement, de manière localisée, à provoquer une terreur dans la population, à lui faire changer son comportement, à lui faire adopter des mesures qu'il n'aurait pas adoptées s'il n'y avait pas eu cet acte-là. Alors pourquoi, effectivement, dans le cas du terrorisme islamiste, par exemple, on parle de terrorisme islamiste, c'est qu'il y a, et vous le savez très bien, il y a des confréries idéologiques qui prônent l'islam politique, qui prônent l'islam radical et qui ont un projet suprémaciste de soumission des pays ou des zones qui ne sont pas musulmanes. Les frères musulmans avec Seyf el-Islam Hassan el-Banna, qui a été théorisé sur le plan international par Sayyed Khotb dans les années 50 et les années 60, en disent long sur cette idéologie qui est aujourd'hui encore pratiquée. Mais ça, Jean-Vicier, je termine, il n'y a juste pas, si vous voulez, à ma connaissance, de projets de suprémacisme chrétien qui visent à soumettre au christianisme, y compris par la terreur ou par la violence, des zones qui ne seraient pas chrétiennes. En tout cas, dans le message évangélique et dans le message de Jésus, il n'y a rien qui puisse être assimilé à de telles velléités. Donc voilà pourquoi, si vous voulez, c'est compliqué de parler de terrorisme chrétien parce que dans la religion chrétienne, si vous voulez, vous ne trouverez pas de violence prescriptive visant à soumettre ce qui n'est pas chrétien. Vous entendez aussi qu'Abdel Karim, de son point de vue de musulman, dit, mais oui, mais les gens qui se réclament de l'islam n'ont pas à le faire non plus. C'est-à-dire qu'Abdel Karim, arrêtez-moi si je me trompe, monsieur, mais vous n'êtes pas un frère musulman, vous n'êtes pas un disciple. Là, moi, en fait, parce que là, en fait, si vous voulez, vous passez d'un point à un autre. Il faut voir que l'islam, parce que là, vous dites l'islam terroriste, l'islam radical, dans l'islam, ça, il faut bien le comprendre, il faut vraiment le comprendre, comprenez-le, étudiez-le. L'islam ne représente que la tolérance et la paix. Cela dit, si maintenant, vous avez des gens qui sont violents, qui sont en guerre, je suis désolé, c'est de votre obligation de vous instruire et d'apprendre les écritures religieuses afin de comprendre et d'élargir aussi vos idées. Mais monsieur... Non, mais écoutez-moi, je vous ai laissé... Allez-y. Je vous ai laissé parler, voilà, vous me laissez parler. Moi, si vous voulez, je suis musulman pratiquant, donc je suis français, j'assume, je suis très fier de ce que je suis, je n'ai jamais mis un seul pied dans un commissariat, tout se passe très bien dans ma vie, vous voulez, donc... Mais là, ce n'est pas trop... Non, mais ce n'est pas la question, ce n'est pas la question non plus, là, on saute vraiment d'un point à beaucoup, beaucoup d'autres. Non, mais vous avez posé la question à Jean-Messier, quelle est sa définition du terrorisme ? Il vous a répondu et je lui ai dit que je me mettais à votre place, vous dites que vous aussi, pour vous, ces gens-là ne sont pas musulmans, où ça me paraît assez clair. Je suis désolé, donc il faut... Après, on n'est pas obligé d'aller étudier les textes d'aucune religion, d'ailleurs, ni la vôtre, ni celle de personne. Oui, mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, qu'il ne propage pas des idées faussées. Ah ben, je propage pas des idées. Il a ses idées, il vous avait les vôtres, citoyen. J'ai juste une question à Beaux-Herbes, Abdelkrim, et ça, puisque vous me placez sur le terrain théologique, moi, vous savez, j'ai lu le Coran, je connais très bien l'islam. Comment s'est répandu l'islam au 8e et au 9e siècle ? Oui. Il s'est répandu comment, l'islam ? Dans le monde arabe, il s'est répandu comment ? Non, mais moi, je peux très bien aussi vous poser une autre question. Vous voyez, moi, je ne suis pas un érudit. Vous voyez, je ne suis pas un érudit, je ne suis pas un historien. Je peux très bien aussi, moi, vous rétorquer, le plus gros génocide humain qui a eu lieu sur cette terre, il a été créé par qui ? Il a été commis par qui ? Ben, pas par des chrétiens. Ben, bien sûr que si. Au mer indien, il n'y a plus de 130 millions de morts qu'il y a eu. Donc, il y a été créé par les chrétiens. On ne va pas, malheureusement, messieurs, c'était un sujet très intéressant, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, les génocides commis par l'islam, au nom de l'islam, contre l'islam, ce n'est pas le sujet de notre émission. Merci infiniment. Il y a aussi un auditeur qui s'appelle Emmanuel. Bonjour à vous, vous êtes de Lacanot et vous aviez également une question pour Jean-Missia. Oui, bonjour Guillaume et bonjour Jean-Missia. Bonjour. Ce n'était pas vraiment une question, c'était plutôt pour réagir et donner mon point de vue sur ce qui s'est passé dans le square d'Annecy. Bien sûr, je m'associe, comme tout le monde, aux victimes et j'ai une pensée pour eux. Mais je trouve quand même assez hypocrite de la part de nos élites et notamment nos élites occidentales dont fait partie Emmanuel Macron, en venant au chevet de ces victimes, quand on sait qu'on participe à des guerres, qu'on participe à des conflits dans le monde entier, que l'on crée la misère dans le monde parce que la guerre, c'est les destructions des pays, c'est la destruction des hommes et ces gens-là qui arrivent de là-bas sont complètement lâchés psychologiquement, ils sont complètement bouleversés et ces gens-là, on les retrouve après ensuite dans différents pays et ils créent et ils font des conneries. Je trouve ça vraiment hypocrite. Mais Emmanuel, vous êtes d'accord, ça peut s'appliquer à la Libye mais ça ne peut pas s'appliquer à la Syrie. La France n'a pas attaqué la Syrie. Il y avait une guerre civile en Syrie. On ne l'a pas attaqué mais on a soutenu quand même les rebelles. Hollande avait dit que c'était une catastrophe. Enfin bon, on a participé avec les Américains et puis plus globalement, pas en parlant forcément de la Syrie mais on va voir ce que ça va donner avec l'Ukraine. On va voir ce que ça va donner avec l'Ukraine. Quand on a des milliards d'euros à déverser pour les guerres dans tous ces pays-là, on devrait pouvoir avoir un peu d'argent pour pouvoir accueillir de manière qualitative et suivi les gens que l'on souhaite accueillir. Est-ce qu'on récolte ce que l'on sème en fait en intervenant ? Et puis je trouve que c'est hypocrite de la part de nos élites. On a des images comme ça où tout le monde est en pleurs mais derrière on fait complètement l'inverse. Jean Messia, je partage une grande partie de votre analyse. C'est vrai que par exemple la guerre que nous avons injustement conduite en Libye a fait sauter un verrou migratoire gigantesque. C'est un barrage migratoire qui s'est effondré et donc que ça a provoqué effectivement un tsunami de l'immigration sur toutes les côtes européennes, italiennes, grecques et par ricochet la France également. Ça c'est la première chose. Donc effectivement il y a des guerres qui toutes les guerres ne sont pas justes et il y a des guerres que nous n'aurions pas dû mener qui ont été conduites en dépit du bon sens et par idéologie un peu funeste. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'effectivement je vous rejoins il y a plus qu'une hypocrisie dans l'attitude aujourd'hui des membres du gouvernement et au premier rond d'Emmanuel Macron par rapport à ce qui se passe. Parce que quand Emmanuel Macron se rend à Annecy et c'est bien son devoir d'y aller dans les circonstances que traverse le pays et que traverse cette ville en particulier suite à ce drame Emmanuel Macron ne fait qu'aller rendre visite et constater les résultats indirects les dégâts collatéraux de sa propre politique migratoire. Parce qu'il veut accueillir tout le monde il dit que la France est un pays d'accueil au nom de l'humanisme du progressisme etc. Mais excusez-moi les seuls en priorité à devoir bénéficier de l'humanisme et du progressisme entre guillemets c'est la France et les Français les Français ont élu Emmanuel Macron non pas pour qu'il protège toutes les misères du monde ils l'ont élu en priorité pour qu'ils protègent les Français eux-mêmes mais vous nous avez dit qu'ils protègent la France eux-mêmes favorables Jean Messia aux droits d'asile accordés aux chrétiens d'Orient Je suis favorable aux droits d'asile accordés aux chrétiens d'Orient mais ça n'est en aucun cas un droit d'asile massif pour deux raisons d'abord parce qu'on n'a pas non plus les moyens de les accueillir correctement c'est pas parce que vous êtes chrétien que la place va se faire automatiquement ça sera la chapelle etc. comme les autres et surtout que seraient des pays comme l'Egypte comme l'Irak comme la Syrie on les viderait de leur population d'origine c'est leur pays à la base les coptes sont les propriétaires de l'Egypte comme les phéniciens sont les propriétaires du Liban comme les assyriens et les syriacs sont les propriétaires de la Syrie donc il ne faudrait pas si vous voulez vider de leur population originelle ces pays qui participent beaucoup à leur construction merci